Musique Musique Le café Af, c'est un café moderne qui était situé en plein Mars-à-Plage. Il a été inauguré le 25 juillet 1958 à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la fête de la République. C'est la municipalité qui l'a construit. Il a été au début donné en gérant ce livre à un membre de la famille Baylicale, qui est Sifalla Bayl, qui était le premier gérant du café. Le café Af, c'était connu par sa conception des lieux avec une grande terrasse qui est donnée sur deux altères, la grande avenue de la gare et puis la rue qui descend vers la corniche. A l'intérieur, il disposait de deux salles, le bar et le restaurant. Au fil des années, le café est devenu un lieu incontournable, aussi bien pour les marçois que pour les visiteurs, de la bonlieue ou même des visiteurs qui viennent de Tunis. C'est un lieu de convivialité, de mixité sociale dans lequel on célébrait toutes les victoires des équipes des équipes de l'avenir sportif de la Marça, quelle que soit la discipline. Après chaque victoire, à chaque fois que l'équipe remporte la coupe, elle est célébrée dans le café de Hafsi avec les dirigeants et les joueurs. Aussi, au début de l'indépendance, ça a été aussi un lieu de réunion de la section locale de l'UNFT, l'Union Nationale des Femmes Tunisiennes et du comité du syndicat d'initiative de la ville. Malheureusement, ce café emblématique de la Marça a été démoli. Et à la place, on a construit le centre commercial des EFIR. sa démolition a vraiment laissé un goût amer à tous les Marçois qui étaient très attachés à ce lieu au cœur de Marça-Plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada